bonjour à tous bienvenue sur la chaîne jérôme énergéticien aujourd'hui nous allons voir les énergies pour le mois d'avril pour le site du cancer et ceux qui sont ascendants de cancer mais avant cela je souhaitais quand même vous parler de ce qui se passe actuellement le fait de voir ce confinement de devoir rester chez soi rester un maximum chez vous sortez le moins possible seulement quand c'est nécessaire parce que ça évitera de contaminer ça vous évitera déjà d'être contaminé et ne sachant pas forcément que vous serez contaminé parce qu'il y a les porteurs sains vous risqueriez de contaminer les autres et autant pour vous que pour les autres restez un maximum chez vous et voilà restez un maximum chez vous ça vous évitera d'être contaminé et de contaminé par malheureusement les gens et voilà alors nous allons commencer voilà le tirage par les énergies pour vous les cancers nous allons commencer avec l'oracle de la triade parce que là il y a le fil qui voilà je vous montre les cartes apparemment malgré le confinement il y a quand même du bon il y a toujours du bon dans du mauvais et du mauvais dans du bon mais bon ça c'est philosophique c'est autre chose il y aura comme on peut voir ça concerne vous les femmes cancer à ce nom cancer il y aura le retour d'une personne et c'est le retour d'un homme qui avant que là c'est par rapport à la carte frère avant vous le considériez comme vous considériez vous considériez l'un et l'autre comme frère et soeur et depuis le temps voilà ça fait des années que vous n'avez pas que vous n'avez plus nouvelles que vous voyez plus et cet homme disait en côté désormais souhaite reprendre contact avec vous non plus non pas comme une ce que vous considériez comme serre comme frère et soeur mais il a depuis depuis le temps il a des sentiments pour vous des sentiments très fort et il souhaiterait que que passer du stade où vous étiez frère et soeur vous considériez comme frère et soeur au stade en couple et en fait c'est un comme un inversement de situation que j'appelle ça pourquoi parce que en référence regardez avec les chiffres 15 et 51 quand on regarde dans un miroir avec un peu d'imagination on peut voir que là 15 51 ça dans un miroir on va dire ça s'inverse à prendre en considération voilà la forme des chiffres et il y aura voilà c'est pour ça que je dis qu'il y aura un retournement de situation une inversion du fait de voilà de vouloir passer de de cette forte amitié à de vouloir être en couple et j'ai envie de vous dire même si sur un moment vous n'allez pas trop apprécier justement sa démarche vous n'allez pas trop comprendre parce que pour vous vous considériez juste comme un frère à l'époque et vous ne voyez pas d'avoir de relation autre que cette forte amitié vous allez quand même du coup vous allez quand même réfléchir vous n'allez pas lui dire que ce qu'il y en a des questions tout ça mais vous allez vous n'allez pas ouvrir votre porte vous avez envie de dire ou vous n'allez pas ouvrir votre porte tout de suite parce que vous avez besoin de vous isoler de réfléchir voilà ensuite nous allons voir avec le tarot le petit normand là comme vous avez pu voir avec le lac de la triade il y aura un retour très surprenant et je pense que ce moment certes ça peut vous étonner mais quand quand ça va arriver ça va encore plus vous étonner parce que voilà il y aura jamais vous n'auriez imaginé que cette personne que vous considériez comme votre frère et ben puisse quelques années après avoir des sentiments pour vous et voilà vouloir construire voilà vous voudra être en couple avec vous pour vous à la limite ce serait un truc impensable mais on commence avec les années ben voilà on change tout le monde change et même notre façon de penser change alors ensuite nous allons voir avec le tarot le petit le normand je vous laisse découvrir les cartes je vous laisse découvrir les cartes je zoome un tout petit peu pour vous voilà voilà on vous annonce la fin d'une période qui pour moi est une période d'isolement fin de célibat même si pour l'instant vous êtes bien comme vous vous êtes bien voilà dans votre situation parce que votre situation vous convient mais comme je dis l'amour arrive quand on ne s'y attend pas quand on ne cherche pas et des fois ça peut être surprenant surtout quand l'amour arrive sans qu'on s'y attend forcément c'est surprenant voire très surprenant et qui plus est lorsque c'est une personne que vous connaissez voilà que vous avez connu il y a des années que vous avez très bien connu qui était un très bon ami voilà un très comme un frère pour vous avec qui voilà vous avez partagé plein de choses vous êtes vous confié et voilà et là on peut voir justement qu'on vous annonce le partir de voilà j'ai envie de vous dire entre guillemets à partir de maintenant on vous annonce beaucoup de bonheur on vous annonce je vais vous montrer sur la vidéo beaucoup d'avoir on vous annonce de l'amour et du bonheur vous allez même voilà vous allez même je pense avant le retour de cette personne avoir des signes les signes voilà c'est les signes c'est comment dire c'est divers quoi il y a différents signes ça peut être visuel ça peut être auditif ça peut être avec l'odorat ça peut être sous différentes formes vous voyez moi la carte de la souris qui parle de vol pour moi c'est que en plus avec la carte 9 pour moi 9 nouveau nouveauté bouquet bah vous pourriez dire que c'est le bouquet dans le sens où on va voler votre enfin cet homme va voler votre tranquillité votre voilà votre quotidien que vous êtes fait où justement voilà vous êtes tranquille où en fait votre vie voilà comme on dit sans rien demander à personne et là d'un seul coup voilà surprise il se ramène comme on dit et c'est comme dit que vous avez envie de lui dire mais qu'est-ce qu'il faut là dans votre tête c'est mais qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut là qu'est-ce qui pourquoi il est revenu et vous allez voilà vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a un contact avec vous pourquoi il y a des sentiments pour vous pourquoi pourquoi ceci pourquoi cela vous allez comme beaucoup de femmes beaucoup voilà vous allez vous poser beaucoup de questions alors nous allons finir avec l'oracle coup de coeur hop là les cartes qui s'envolent voilà je vais dézoomer un petit peu regardez déclaration forcément vu qu'il y a des sentiments pour vous il va faire sa déclaration on parle aussi d'engagement la gestation ça veut pas dire que vous êtes enceinte mais naissance d'une relation naissance d'une relation voilà vous allez avoir besoin vous de voilà forcément de repos pas forcément de repos physiquement mais de repos émotionnel de repos regardez abondance je vais vous montrer c'est pas pour vous mettre la pression que je mets ça mais c'est un peu c'est compliqué que c'était un peu pour vous taquiner qu'il fallait que je vous montre la carte de l'abondance et la carte des déclarations voilà vous allez avoir besoin de repos parce que vous allez être chamboulé vous allez être perturbé votre esprit va va entre guillemets partir dans tous les sens et pourquoi parce que vous êtes toute vous êtes seul vous êtes bien vous avez votre vie vous avez vous avez votre boulot vous êtes votre chez soi vous avez votre quotidien à vous voilà où parce que c'est vrai que quand on est en couple ben voilà il faut partager son quotidien avec les personnes et il y a certaines habitudes qu'on doit oublier qu'on peut pas se permettre de voilà d'avoir parce qu'on est avec une autre personne et là là que vous avez votre vie calme tranquille et tout ben là il va y avoir le retour non seulement il va revenir mais en plus de ça voilà il va faire sa déclaration et mais on vous annonce justement un engagement qui va amener de l'abondance enfin c'est pas forcément l'engagement qui va amener de l'abondance parce que l'engagement quand je parle d'engagement c'est un paxe mariage enfin un engagement solennel un engagement officiel et je vais remettre la caméra voilà et comment dire vous avez besoin de voilà doucement laisse moi il faut que je réfléchisse tu reviens dans ma vie j'ai rien demandé à père j'ai rien demandé en plus de ça pour me dire que t'as des sentiments pour moi alors que pour moi t'es voilà à l'époque t'étais pour moi qu'un frère quoi et vous allez avoir besoin de prendre du recul du repos pour analyser tout ça pour bien réfléchir et en plus de ça non seulement ça peut concerner le fait de d'un femme avec un garçon et une fille c'est à dire que vous qui n'êtes une femme et bien cet homme comment dire et vous considériez comme un frère mais ça peut concerner aussi forcément vous les femmes mais une amie vous considériez comme une sœur une très bonne sœur et cette amie que vous n'avez plus de nouvelles parce que voilà elle soit déménagée pour voilà je pense déménager pour sa vie professionnelle va revenir va vous faire sa déclaration et même encore une fois c'est imaginable pour vous que cette meilleure amie que vous n'avez pas de nouvelles depuis des années mais que finalement a des sentiments pour vous et il se peut aussi je n'ai pas l'impression mais voilà c'est ce que je ressens que à l'époque où vous étiez de très bonnes amies et bien elle avait déjà des sentiments pour vous mais qu'elle gardait par respect pour vous elle gardait pour elle et mais si elle pouvait elle vous l'aurait déclaré ses sentiments à l'époque elle a préféré garder pour elle mais à l'heure actuelle elle ne peut plus garder pour elle elle a besoin de vous dévoiler et c'est peu aussi que vous les conseillères des femmes certaines qui jusqu'à là avaient que des relations avec des hommes mais qui n'étaient pas satisfaits confondez-vous vous n'êtes pas contre essayer une relation avec une femme et du coup au lieu que cette femme soit une inconnue ce sera celle qui était à l'époque votre meilleure amie votre soeur voilà je vous souhaite un excellent mois d'avril et je mettrai en dessous de la vidéo le lien de mon compte facebook si vous voulez une consultation que ce soit par écrit ou par téléphone sachant que moi avec la voix la voix votre voix va m'apporter davantage de résultats et moi ce que je préfère c'est apporter un maximum de résultats aux gens et puis voilà prenez soin de vous prenez soin de vos proches de votre famille tous ceux que vous aimez et je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui